Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand de Yez, qui présente plusieurs appareils, donc sous Android, sur Windows Phone qu'on a déjà vu, peut-être que vous n'avez pas vu encore les vidéos, je vous invite à regarder, et ici sous Firefox OS, qui est vraiment pour les terminaux d'entrée et d'entrée de gamme. Donc c'est des appareils, je n'ai pas le prix là comme ça, mais c'est des terminaux qui nécessairement seront en dessous des 100€, ça c'est certain. Je pense même qu'on est en dessous, on est plus du côté des 50€, surtout quand je vais vous lister les specs. Donc par exemple celui-ci, c'est un Foxy 4, Foxy 4 c'est un appareil 4 pouces, qui a un chipset de Spreadtrum, je ne connais pas, 1 GHz, single core, donc bon, vous voyez le truc, maintenant Firefox OS, c'est un OS qui est plus léger, donc voilà, ça ne nécessite pas des grosses gros specs, mais on a 4Go de mémoire interne, 512 MO de RAM, appareil photo de 2 mégapixels, une caméra frontale VGA, et c'est du WVGA. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Juste à côté, ici on a un 3.5 pouces, avec les mêmes specs sinon pour le reste, sauf que c'est en HVGA. Ouais c'est ça. Donc dans les grandes lignes, alors c'est un appareil qui, je ne sais pas s'ils arriveront en France, je sais, une certitude, c'est qu'Android de toute façon sera toujours plus mis en avant, qu'Android sera toujours plus populaire auprès du grand public, et est-ce que tu veux faire le focus mon ami ? Voilà, c'est bien, bravo, félicitations. Alors, on va en faire rapidement le tour, Firefox OS en toute franchise, c'est un OS que je ne connais pas très bien, et qu'à chaque fois que je manipule, je me dis, ouais, voilà, et que je pense que dans la mesure où on peut proposer des appareils à moins de 80 euros sur Android ou Windows Phone, moins Windows Phone. Mais Android, c'est possible, je ne vois absolument pas l'intérêt de Firefox OS, mais c'est mon avis. C'est un appareil qui est très très coloré, ici dans sa version orange, super flashy, à côté on a du noir plutôt, ok. On a une touche on off, verrouillée, déverrouillée, gestion du volume, microphone, rien ici, le jack et le micro USB, et si je l'allume après, wow, voilà, on a l'interface. Alors, il y a toutes les specs qui sont listées ici, c'est pas mal, c'est une petite application démo, ça c'est sympathique. Alors, Dual SIM, un accès rapide ici, à certaines fonctionnalités, la possibilité d'accéder aux notifications, honnêtement, c'est pas moche, c'est juste que c'est lent, et voilà. Après, vous avez quand même des applications que vous pouvez choper, alors là, je ne sais pas si sur le Marketplace, si je peux y accéder, non, il n'y a pas Internet, c'est ça le problème aussi. On va regarder vite fait quelques éléments d'interface, voir si ça a un peu changé par rapport à ce qu'on a pu voir au MWC, notamment, je n'ai pas manipulé Firefox OS depuis le MWC, je pense. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est message, on va regarder juste les iText, je ne me rappelle pas à quoi il ressemble le clavier. Oh, il est pas mal, enfin, en tout cas, visuellement, il a l'air pas mal. Voilà, mais c'est extrêmement, ça manque vraiment de réactivité quand on l'utilise, et ça c'est un élément central sur ce produit. Oui, alors bien sûr, il me semble que c'est un OS basé sur HTML5, si je ne me trompe pas, et donc faire des applications pour Firefox OS, il me semble que c'est très facile, mais c'est vrai que derrière, au niveau réactivité, c'est pas terrible. Dites-moi si je me trompe par rapport à Firefox OS, je n'y connais pas grand-chose, pour être tout à fait franc. Je souhaitais simplement vous faire un petit tour. Ah, pas de carte mémoire, je ne peux pas prendre de photo, ça c'est dommage. Tout ce qui est vidéo, ça ressemble à quoi ? Pareil, il n'y a rien. Ah, c'est dommage ça. Donc je ne vais rien pouvoir vraiment vous montrer, à part quelques interfaces comme ça. Et en soi, les interfaces, elles ne sont vraiment pas moches. Elles ont l'air fonctionnelles, c'est juste que c'est très lent. Donc je ne sais pas pour qui ça pourrait convenir, honnêtement, dans la mesure où, encore une fois, Android est capable d'être tout à fait fonctionnel à des prix similaires, a priori, que ce produit-là. Donc je ne sais pas. Moi, je me demande aussi à combien coûte, par exemple, ça, Firefox OS 3.5 pouces, avec des toutes petites specs, à mon avis, ça ne coûte vraiment rien du tout. Et ça permet aussi de démocratiser le smartphone. C'est certain. Peut-être pas en France, mais dans d'autres pays où vraiment on a besoin de faire baisser encore plus les prix. Pourquoi pas ? Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des informations supplémentaires que vous souhaitez apporter par rapport à Firefox OS, peut-être que vous connaissez mieux l'OS que moi, ce qui est carrément possible. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.